Et c'est reparti pour un tour jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL avec Philippe Ouvard et aujourd'hui Macha Meryl, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Eric Logérias, Philippe Chevalier et l'invité d'honneur Plontu pour un nouvel album, un boulevard pour Sarko. Est-ce que vous tenez le tag et le graffiti pour une forme de l'art ? Oui, mais je voudrais sans démagogie, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des dessins qui sont magnifiques que j'ai vus sur les murs et à la fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire il faut quand même se mettre à la place des gens qui ont une porte ou par exemple, je me souviens de cette belle expo de cette sculptrice qui a été exposée, celle qui a été exposée aussi à Beaubourg, vous savez, la Fontaine. Nikit Saint-Fal. Nikit Saint-Fal, merci beaucoup. Eh bien, à Nice, elle a été exposée et ses sculptures ont été taguées. Et je trouve que c'est vraiment, je trouve ça terrible. Eh bien, vous allez découvrir, parce qu'on va faire éclairer notre lanterne sur ce sujet, une nouvelle exploitation des tags et des graffitis. Bonjour David. Bonjour. Alors, vous êtes tagueur. Tout à fait. Oui. Et vous avez créé un site, il fallait y penser, MakiArt. En fait, c'est la décoration, la décoration des appartements, hein, avec la bombe aérosol. En fait, le site MakiArt, c'est un site qui est très énergiste sur le graffitier. Et en fait, on a ajouté à ce site qui est la plus grosse base de l'année européenne de photo graffitier, on a ajouté, en fait, on fait les contacts entre les gens et les graffeurs. Et ces contacts-là, ça peut être ou pour décorer des appartements, des maisons, pour faire des devantures de magasins. Mais alors, attendez, qu'est-ce qui fait ça ? C'est l'occupant de l'appartement ou il fait appel à un artiste extérieur ? Non, non, c'est l'occupant de l'appartement qui nous appelle. Et suivant la demande qu'on a, on va faire intervenir des artistes qui sont plus ou moins forts dans tel ou tel domaine. Parce qu'on pourrait faire ça soi-même, hein ? On peut, ça fait. Et puis, je ne peux plus te supporter, on va prendre sa femme. Oui, Omar m'a tué. Généralement, ça ne va pas jusque-là, les graffitis. Je veux dire, il y a énormément de lettres et très rarement des phrases ou des mots, hein ? En fait, le graffiti, ce que vous, vous êtes les graffitis, c'est ce qu'il y a dans la rue. Et ce qu'il y a dans la rue, c'est une autopromotion du graffeur. C'est-à-dire qu'il affiche son nom, sa signature, son nom, sa signature. Donc, effectivement, c'est toujours les mêmes lettres qui vont revenir. Mais on a des graffeurs qui sont beaucoup plus spécialisés dans les personnages, dans les décors très décoratifs, enfin très réalistes. Donc, ils peuvent faire des visages, ils peuvent faire des... En fait, ils peuvent un peu tout faire. Alors, vous tenez compte de la surface, bien sûr ? Bien sûr. Du genre, de l'appart, de la personnalité des gens qui l'habitent ? Oui, on peut... Alors, on peut faire deux choses. Ou les gens, ce qui nous fait très plaisir, nous laissent entièrement faire. Et on va faire quelque chose de très artistique. Ou les gens, c'est une commande. C'est-à-dire que pour une boulangerie, on va nous demander un croissant, on va nous demander une baguette. Vous en faites à la campagne aussi ? Tout à fait, oui. J'aime bien les fresques des bois. Non ! Alors, naturellement, c'est plus rapide et c'est moins cher qu'une déco traditionnelle. Ça dépend de ce qu'on utilise. Si c'est purement graffiti, ça sera effectivement plus rapide et moins cher. Mais dès qu'il y a des gros détails, des visages, des choses très très réalistes, on va attaquer avec de l'aérographe. Et là, c'est beaucoup plus long, en fait. Qu'est-ce que c'est l'aérographe ? L'aérographe, c'est... Ah, c'est les bombes ? Non, c'est pas une bombe, en fait. Ah, non ? Au bout d'une journée, une journée et demie, ça s'en va. Ah, d'accord. J'ai eu le Gaspard. Vous n'avez jamais été appelé à décorer l'appartement de Jacques Lang, place des Vosges, parce qu'il fut longtemps l'apôtre du graffiti, hein ? Tout à fait. Mais non, on ne l'a pas fait. Il y a même un musée, je crois. Oui, il y a un musée du tag. C'est pas un melun ? Maintenant, je n'entends plus melun sans penser à l'espélerce et chevalier. Mais je me demande si c'est pas un melun qu'il y a un musée du tag. À Blois, peut-être. À côté de celui de Victor Hugo. Il y a effectivement des musées, mais on commence aussi à rentrer dans le milieu de l'art par d'autres moyens, notamment des vautos en chers. Là, on vend en organisé une grosse à deux hauts. On commence à rentrer un peu partout dans le milieu de l'art, en fait. Mais sur quel support ? Vous vendez des musées entiers ? Aussi bien de la toile, ou par exemple des palissades. D'ici à côté de moi, Masha Meryl, qui voudrait faire décorer la salle d'attente qui jouxte sa chambre à coucher. Il faut que ça les inspire, il faut qu'on... Vous faites de gros pénis ? Je crois que je vais demander à Plantu de me faire cette palissade. Mais les graffitis, au départ, c'était souvent dans les urinoirs ou dans les toilettes. Il y avait Robert M. Spott. Il y avait des trébots sur les blocos de l'Atlantique, mais c'est dur à transporter. Mais on a mis à Beaubourg les palissades qui étaient autour des colonnes de Buren, parce que c'était tellement rigolo et tellement insouptant. Ça, ça pue la piste de chien. C'est devenu une pièce de musée, et c'est Jacques Lang qui a évidemment insisté pour qu'on les montre. Et est-ce que ça ne vous dérange pas de ne plus jouer avec l'interdit ? Parce qu'à partir du moment où il y a une commande, il n'y a plus d'interdit. Or, je crois que dans le geste du tag d'il y a 20 ans, c'était la jouissance. L'interdit faisait partie de la jouissance. C'est sauvage. Ça l'est toujours. En fait, le graffeur signe par un pseudo. C'est ce qui fait que ses pairs le reconnaissent. Le graffeur peut prendre plusieurs pseudos. Et quand il est recouvert par un autre graffeur, est-ce qu'il râle ? Ça, ça s'appelle le toy, et ce n'est pas très très gentil. En général, il se bat le toy, oui. Parce que ce n'est pas les flics qui font ça, en général, qui... Et s'il couvre l'autre avec un dessin de quéquette, c'est un sex-toy. Il y a plusieurs couches. Salut, mais les boules à l'autre. Mais il y a des endroits qui sont extrêmement difficiles d'accès. Alors, vous faites de l'alpinisme, de l'agrobatie. Sur les trains, là, sur les rares. Non, mais sur les immeubles, les buildings. Sur les toits d'immeubles, sur les cheminées d'immeubles. Il commence à y avoir des graffeurs qui descendent en rappel. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est un âge qui descend en rappel. Et sinon, il y a toujours la technique de l'échelle. La nuit, surtout... Parce qu'il y a dit à la chapelle Sixtine, il fallait aussi qu'ils aient des échapponnages. Il était suspendu, Michel-Ange. Et est-ce qu'il y a des fresques qui ont été exposées, montrées, peintes, dessinées, qui ont dérangé ? C'est-à-dire que les gens se sont arrêtés en disant, non, on n'a pas ça. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple où il a fallu que vous reveniez sur la fresque qui avait été proposée sur un mur ? Sur des commandes, non, parce que les gens sont assez pressés. Mais effectivement, il peut y avoir des choses qui dérangent. Et le graffeur, plus que c'est aussi de l'interdier, il cherche à déranger. Donc, il y a beaucoup de choses qui dérangent. Il y a un excellent support qui est sur le bord des routes et des autoroutes. Ce sont des boîtes grises, ils sont assez laides. Si vous manquez les couleurs, ils ont moins la jaune. Merci, David. Merci beaucoup.